Salut les rebelles intelligents ! Je n'arrête pas de vous dire sur cette chaîne qu'il faut lire régulièrement des bouquins de développement personnel sur les performances sportives, comment gagner de l'argent, la philosophie, le mindset et même de lire des livres en anglais. Je vous dis de lire plein de bouquins. Le simple fait de lire deux livres exceptionnels par mois, ça peut complètement changer votre vie parce qu'au bout de 10 ans, ça veut dire que vous aurez lu 240 livres exceptionnels. Est-ce que vous pensez que ça peut faire une légère différence dans votre horizon intellectuel, votre succès, les capacités d'action que vous avez par rapport à la même version de vous-même qui n'a pas lu ces 240 livres ? Je pense qu'on connaît tous les deux la réponse. Mais le problème, c'est comment faire pour lire davantage quand on n'a pas le temps de lire ? Je partage avec vous 4 astuces simples pour lire davantage. La première astuce, c'est d'apprendre lecture rapide. Par lecture rapide, je veux parler de deux choses. La première chose, c'est le nombre de mots que vous êtes capable de lire à la minute. J'ai la chance d'être un lecteur rapide naturel. Je lis environ 500 mots par minute. Mais pour beaucoup de personnes, 250, 350 ou 400 mots par minute, c'est déjà beaucoup. Pour savoir quelle est votre vitesse de lecture, vous faites une recherche dans Google en tapant « test de vitesse de lecture » et vous allez en trouver plein. Je vous en ai mis un dans la description si vous voulez aller voir. Si vous êtes en dessous de 400, 450, il y a vraiment des possibilités d'amélioration. Ensuite, la deuxième chose que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi apprendre à scanner de manière efficace. Parce que tout dans un bouquin n'est pas forcément intéressant pour vous. La première chose à savoir quand vous lisez un livre, c'est pourquoi vous le lisez et qu'est-ce que vous espérez en retenir. Savoir passer des passages qui ne sont pas pertinents, c'est extrêmement important, en particulier dans les gros bouquins. Et non, je ne parle pas de mon bouquin quand je dis ça. Je ne vois pas de quoi vous parler. Vous le lisez en entier. Pour augmenter votre nombre de mots lus à la minute et votre capacité à scanner efficacement, vous avez plein de bouquins sur le sujet. Celui que je vous recommande en particulier, c'est « 10 Days to Faster Reading » qui a été écrit en collaboration avec le Princeton Language Institute et « Abbie Marksbill ». C'est un livre en anglais, mais encore une fois, il faut aussi apprendre à lire l'anglais. Sinon, vous regardez sur Amazon des bouquins sur la lecture rapide en français tout simplement. Le deuxième conseil va être simple. Mettez des livres dans votre smartphone ou dans n'importe quel appareil que vous avez sur vous régulièrement. Vous pouvez facilement installer gratuitement l'application Kindle sur n'importe quel smartphone. Vous avez aussi souvent des applications natives sur Android, Windows Phone ou bien les iPhones. Par exemple, sur iPhone, vous avez iBooks qui vous permet de mettre facilement des livres. Vous avez aussi Cloud Readers et plein d'autres applications gratuites pour mettre des bouquins. Et ces bouquins, vous pouvez les mettre au format PDF, au format EPUB ou les acheter directement sur les places de marché comme Amazon. Quand vous avez des livres sur vous en permanence grâce à votre smartphone, ça change tout. Parce que dès que vous êtes en train d'attendre quelque part, et clairement, ça arrive un peu de faire la queue un peu partout ou même de se retrouver dans le métro avec rien à faire, vous vous mettez à lire tout simplement. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de bouquins que j'ai lus uniquement par tranche de fil d'attente que j'ai fait un peu partout. C'est absolument incroyable. Rien qu'avec cette astuce, vous pouvez lire peut-être une dizaine de bouquins par an sans aucun problème. D'ailleurs, petit secret, un livre sur smartphone, c'est beaucoup plus pratique à lire aux toilettes qu'un gros livre papier. L'idée, c'est que plutôt que de faire comme 99% des gens qui ne font rien quand ils sont en train d'attendre, vous utilisez ça de manière intelligente, productive, efficace. Ensuite, malheureusement, lire des livres pratiques avant de s'endormir, c'est une très mauvaise idée. À moins que vous vous endormiez comme un bébé quoi qu'il arrive. Et pourquoi c'est une mauvaise idée ? Tout simplement parce que ça met votre cerveau en mode résolution de problème. Et clairement, quand vous avez envie de vous endormir, vous avez envie de tout sauf que votre cerveau se met à mouliner à la recherche de problèmes et de solutions. C'est dommage parce que finalement, c'est sans doute un des moments de la journée qui est le plus facile à ritualiser pour lire avant de dormir. Une solution pour régler ça, c'est de lire des livres de fiction, des histoires parce que ça ne met pas notre cerveau en mode résolution de problème. Au contraire, ça le détend. Mais du coup, des livres de fiction, il y en a plein qui sont intéressants, mais ils ne sont pas la même capacité à nous enseigner des choses intéressantes pratiques pour notre vie. Mais heureusement, vous vous doutez bien que si j'aborde ce point, c'est parce que j'ai une solution à vous proposer. Et si vous pensez ça, vous avez raison puisque la solution, c'est tout simplement de lire des biographies ou des autobiographies avant de vous endormir. En faisant ça, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous lisez des histoires, donc des choses qui sont passionnantes et qui vont vous mettre votre cerveau en mode détente. Mais en même temps, vous apprenez les détails de vie réelle, de gens qui ont vraiment existé et qui fourmillent de conseils pratiques et de choses intéressantes que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie. Et enfin, la quatrième astuce, c'est de lire des résumés de livres. Des résumés de livres, vous en avez partout. Je vous recommande deux sources en particulier. La première, c'est l'application Blinkist. Blinkist, c'est une startup américaine qui fait des centaines de résumés de bouquins qui ont marqué les esprits, qui marquent les esprits. Les résumés sont en anglais, mais ils sont extrêmement accessibles et vous pouvez comme ça lire peut-être une dizaine de livres par jour si vous vous y mettez vraiment. Bien sûr, ce n'est pas exactement la même chose que lire le bouquin, mais vous avez quand même un bon 20-80 ici. Et puis surtout, ça va vous permettre de repérer les livres que vous avez vraiment envie de lire parce que quand vous tombez sur des résumés où vous vous dites vraiment « c'est vraiment intéressant », ça peut vous donner envie d'aller plus loin. Blinkist est payant, mais ils ont une période d'essai de quelques jours. Donc, allez voir. C'est une application pour votre smartphone. La deuxième source, c'est mon blog des livres pour changer de vie. Il y a énormément de résumés de livres exceptionnels qui ont été publiés au fur et à mesure des années. J'ai écrit la plupart des chroniques et des résumés lors des 3 à 4 premières années et depuis, ce sont des auteurs invités qui les écrivent. Allez voir mon blog des livres pour changer de vie. Il y a vraiment beaucoup de résumés d'excellents livres et tout ça disponible gratuitement. Et donc, pour aller voir des livres pour changer de vie, vous cliquez tout simplement sur le lien dans la fiche en haut à droite ou le lien en description. Voilà pour ces 4 conseils. J'espère que vous allez faire partie de la minorité qui agit et qui met au moins un de ces conseils en pratique pour lire davantage dans votre vie. Comme d'habitude, vous êtes libre d'ailleurs en complément de recevoir gratuitement un extrait de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », « Les 3 principes pour réussir dans tous les domaines de votre vie ». Pour le recevoir, ce sera peut-être d'ailleurs une bonne manière de démarrer la lecture pour vous, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Allez voir aussi en complément mon blog des livres pour changer de vie. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à demain 17h pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui lisent davantage des livres de qualité. Ciao !